A la fin de la seconde, maman m'a annoncé qu'on déménageait. Elle décidait de tout, sans jamais me demander ce que j'en pensais. Maman, t'aurais pas vu mon sac de foot et mes crampons ? J'ai jeté tout ça à la poubelle, chérie. Quoi ? Tu m'as promis de ne pas rejoindre deux clubs cette année, tu te souviens ? Donc tu n'en auras plus besoin. T'es fils de moi ? T'étais pas obligée de l'éjeter ? Ça a commencé quand j'étais petit. Sans même me prévenir d'abord, elle a demandé le divorce. C'est Naruse, c'est bien ça ? Ça te dit de rentrer avec nous. Alors, on va où ? À la boulangerie. Bonne idée. Vous voulez commencer la visite de la ville par ça ? Il n'y a rien à voir en plus. Mais nos petits pains sont bons. Ouais, ça je confirme. C'est vrai. On pourra y aller tout à l'heure. T'es sûre ? Oui, je vais prévenir mes parents. Où est-ce qu'on doit aller ? Quel casse-pied. Au centre commercial. Allez, on y va Naruse, tu viens ? Pour une fois, je vais l'ignorer et essayer de m'amuser. Je m'excuserai plus tard. C'est un truc de fille, le shopping. Elle ne m'a pas répondu. Ça a été la dernière conversation que j'ai eue avec ma mère. Ma mère s'est suicidée. Mais personne n'est au courant. Quand quelqu'un meurt, le monde ne s'arrête pas de tourner pour autant. C'est de ma faute, je suis désolée. Arrête, c'est pas de ta faute, Azou. Je suis vraiment désolée, les filles. T'as fait de ton mieux. Oui, c'est tout ce qui compte. Tout ça, c'est de ta faute, Naruse ! On ne veut plus de toi dans l'équipe. On t'a jamais appris à jouer au foot ? Ça va, lâchez-le, les gars ! Mais c'est de sa faute ! Il a raison ! Essaie de les ignorer. Tout ça parce que j'ai refusé d'être batteuse. Arrête, tu n'y es pour rien. C'est moi qui t'ai dissuadé de jouer. On est un peu pareils tous les deux. C'est peut-être ça qui m'attire chez elle. Finalement, je ne pourrais pas faire partie de l'équipe. D'accord. Je suis désolée. Si par hasard tu changes d'avis, n'hésite pas à me le dire. Ouais. C'était le pied de jouer au foot avec soi. Mais j'ai fait une promesse à ma mère. Hé, cacarou ! Ah, c'est gelé ! Qu'est-ce que c'est ? C'est une petite douche de glace pilée. Ça fait des heures que t'es plantée là, on s'est dit que tu devais avoir chaud. Hé, les gars, arrêtez de gâcher la glace pilée du stand et retournez à vos postes. Qu'est-ce que... On peut savoir ce que tu fais avec cette jupe ? Bah, c'est rien. Je suis tombé dans la piscine et j'avais pas de rechange, alors j'ai pris les siens. T'aurais pu trouver autre chose quand même ! Je rigole bien quand je suis avec eux. Ça pourrait tout gâcher si je leur racontais ce qu'il s'est passé ou ce que j'ai fait. Il vaut mieux que je garde ça pour moi. Je veux pas qu'ils me détestent. C'était un copain de mon ancien lycée à Tokyo. Hé, Naruse, tu te rappelles de ce fameux match où les terminales s'en sont pris à toi ? Désolé de ne pas avoir pris ta défense, c'était pas cool. C'est pas grave, c'était il y a longtemps. De quoi vous parlez ? Un match de foot. On avait perdu à cause d'une faute de Naruse. L'entraîneur l'adorait, c'était son soi-disant champion de première année. Alors, comment ça se passe à Nagano ? Raconte. Tu joues au foot ici ? J'ai laissé tomber le foot. Ah bon ? Pourquoi ? C'est pas à cause de nous ! Non, rien à voir. Oh, ouf ! J'ai flippé ! C'est de la faute des terminales, ça ! Au fait, ma mère... On a rien fait de mal. C'est clair. Je fais même plus partie de l'équipe, moi. Ma mère s'est suicidée. À cause de moi. Je ne sais pas comment vivre avec ça. Je ne me le pardonnerai jamais. C'est pour ça que je ne joue plus au foot. Tous les jours, je me dis qu'en fait, je préférerais être mort, moi aussi. Ils vont se moquer de moi. Arrête ton char, c'est n'importe quoi ! Quoi ? C'était une blague ? Ha ha ha, mort de rire ! Ouais, je m'en doutais. J'ai bien fait de ne rien dire aux autres. C'était pas une blague. Tu m'entends encore ? Est-ce que tu peux me donner ton nom et ta date de naissance ? Tu ne veux vraiment pas aller à l'hôpital ? J'en ai pas envie. Écoute au moins ce que les médecins ont à te dire. Je t'ai dit que je ne voulais plus y aller ! Qu'est-ce que je fabrique ? Je fais du mal à ma grand-mère. Je fais n'importe quoi. Excuse-moi. Je dois me ressaisir. Me relever, aller de l'avant et continuer à vivre. Pardon, c'est ma faute. Si seulement j'étais mort ce jour-là. Je me demande si les choses seraient si différentes sans moi. Après tout, ils étaient cinq au départ. Mon absence ne changerait rien. J'aurais peut-être mieux fait de rester seul en fin de compte. Tu ne seras jamais seul, Kakeru, je t'assure. Je te propose de mettre de côté ce qui te tracasse et de profiter de cette soirée, tu veux bien ? Tu dis ça ? Mais tu ne sais rien, Nao. Tu ne sais pas ce qu'il s'est passé, ni ce que j'ai fait. Alors arrête de materner ! Désolée, je préfère rentrer chez moi. Non, attends ! Je l'ai... Je l'ai... Je l'ai tué. Tu es là à me sourire alors que tu ne sais rien de moi. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ça suffit, je n'ai plus envie de parler. Je veux que tu me laisses tranquille. Je ne te ferai plus jamais souffrir. J'espère que tu me pardonneras. On dit souvent qu'il faut toujours s'accrocher, surtout dans les moments les plus difficiles. Facile à dire. Pour moi, c'est vivre qui est le plus difficile. Si ça peut me libérer de tous mes remords, j'aime autant finir. Au fait, j'ai dit à Nao ce que je ressentais pour elle. Et toi, tu comptes le faire ? Bien sûr que non. Et puis, de toute façon, ce n'est pas comme si j'étais... amoureux. Et si tu veux tout savoir, je me suis toujours dit que Nao et toi, vous devriez vous mettre ensemble. Je suis avec vous à 100%. C'est pour offrir à quelqu'un ? Au garçon qui te plaît, j'imagine. Oui. Ça suffit, j'ai plus envie de te parler. J'aurais aimé lui parler de tant de choses. Je veux que tu me laisses tranquille. J'aurais aimé lui prendre la main. J'aurais aimé marcher à ses côtés. Bonjour. Il fait froid ce matin. Oui, c'est vrai. J'aurais aimé lui dire que j'étais désolé. Le téléphone de maman. Elle avait lu mon message ? Non. Alors, pourquoi elle ne m'a pas répondu ? Elle aurait dû me passer un savon après ce que je lui ai dit. Elle m'a répondu. Mon cher Kakeru, quand tu étais petit, tu adorais ton père. Pardonne-moi de l'avoir quitté du jour au lendemain. Mais ton père était un homme violent. Et je ne supportais plus de le voir s'en prendre à toi. Voilà pourquoi je l'ai quitté. J'avais aussi remarqué que certains joueurs plus âgés de l'équipe de foot s'en prenaient régulièrement à toi. Je pensais que de te changer d'école était la seule solution, alors j'ai pris la décision d'aller vivre à Matsumoto. Et si je t'ai demandé de ne pas rejoindre de club, c'est parce que j'avais peur qu'on s'en prenne à nouveau à toi. Pardon d'avoir été si égoïste. Je ne me suis jamais préoccupée de ce que toi, tu pouvais ressentir. Je suis consciente de t'avoir fait du mal. Beaucoup de mal. À partir de maintenant, je veux que tu t'amuses et que tu sois heureux. Fais ce que tu as envie de faire. Pardon de t'avoir empêché de vivre. Kakeru, mais où est-ce que tu vas comme ça ? Maman n'en faisait toujours qu'à sa tête. J'aurais vraiment aimé qu'elle me parle de tout ça. Je suis désolé. Tout est de ma faute, je suis désolé. Je me demande ce qu'il se passe quand on meurt. Est-ce que nos regrets disparaissent ? Est-ce que nos erreurs sont pardonnées ? Est-ce que je pourrais voir maman et lui dire que je suis désolé ? Est-ce que quelqu'un serait triste si je mourrais ? Est-ce que quelque chose de bien me serait arrivé demain ? Je me demande à qui elle a offert les chocolats. Tout ça n'a plus d'importance maintenant. Après le décès de Kakeru, les occasions de nous retrouver tous ensemble se sont faites de plus en plus rares. Pouvoir nous réunir aujourd'hui et parler de nos souvenirs avec Kakeru me donne l'impression d'être à nouveau un groupe soudé. Je viens t'attendre ici tous les ans, Kakeru. Et Sua aussi. On se l'était promis, non ? À l'arrivée du printemps, nous irions tous au Mont Kobo voir les cerisiers en fleurs. Oh, Narose ! Salut ! Salut, Nakayama. Bonjour. Bonjour, Kakeru. J'ai essayé de te joindre plusieurs fois pendant les vacances. Ah ouais, désolé, j'ai plus de téléphone, il est cassé. Hé, Nakayama, attends-moi ! Ouais, je t'ai pas dit, je l'ai acheté. Quoi ? Tu veux voir ? Ouais, je vais y réfléchir. Allez, s'il te plaît, après les cours. Ah tiens, bonjour, Nao. T'en fais une tête ? Il doit juste se sentir gêné depuis votre dispute. T'inquiète pas, je suis sûre que ça va vite s'arranger. Salut, Kakeru, ça va ? Dis... Salut. Hé, Sua ! Je veux m'excuser, alors tu m'écoutes ! Le soir du Nouvel An, j'ai manqué de tact et je suis désolée. Je t'ai demandé de rester par pur égoïsme, rien de plus. Je voulais te remonter le moral, mais je n'ai fait qu'empirer les choses, je sais. Je suis vraiment désolée. Non, c'est moi. Excuse-moi pour toutes ces choses horribles que je t'ai dites ce soir-là. Tu n'as rien fait de mal, je t'assure. C'est moi qui suis désolée que tu te sois inquiétée pour moi. Non, arrête ! Tu n'as vraiment aucune raison de t'excuser. Alors, euh... Est-ce qu'on peut faire la paix tous les deux et oublier tout ça ? Enfin, si t'en as envie, bien sûr ! Bien sûr, c'est déjà oublié. Mais c'était pas vraiment une dispute, tu sais. Ah bon, tu en es sûre ? Alors, dans ce cas, euh... On pourrait peut-être rentrer ensemble après les cours. Euh... Enfin, juste toi et moi. J'ai entraînement de foot ce soir. C'est pas grave, je peux attendre que t'aies fini. Non, ça risque de finir tard. On fera ça un autre jour. Non, ça me dérange pas du tout. Je trouverai de quoi m'occuper en t'attendant. Non, il vaut mieux remettre ça une autre fois. On ferait mieux d'y aller, on va être en retard. Euh, Kakero ? C'est quoi déjà, le prochain cours ? Lettres modernes. Merci. Oh, j'ai encore oublié ma trousse. Hein ? Tu peux me prêter un stylo ? Celui-là, ça te va ? Ouais, c'est parfait, merci. Tiens, j'en ai deux si tu veux. Ça va, merci. Une gomme, peut-être ? J'ai ce qu'il faut. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Comment faire pour que tout redevienne comme avant ? Je risque de le perdre définitivement à cause d'une chose stupide que j'ai dite. Et alors, tout ça n'aura servi à rien. Bien, à toi, Takamiya. Could you read it ? Vas-y, je t'écoute. Takamiya, qu'y a-t-il ? Ça ne va pas ? Je vais lire à sa place. Question 3. Why are dogs an invaluable part of human society ? Question 4. Have humans bred dogs ? Je me demande si les sentiments de Kakeru ont changé à cause de ce qu'il s'est passé. Je me souviens comme si c'était hier du jour où Kakeru a débarqué. J'ai du mal à croire que c'était il y a déjà dix ans. Peut-être qu'on n'aurait pas dû lui proposer de venir avec nous le jour de la rentrée. C'est moi qui l'ai invité. Tout est de ma faute. Et moi, j'ai insisté pour qu'il vienne. Moi aussi. Alors, si je comprends bien, vous croyez que s'il n'était pas devenu ami avec nous, il serait toujours vivant ? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Simplement qu'on aurait dû l'inviter un autre jour, c'est tout. Mais il aurait très bien pu faire une promesse à sa mère ce jour-là aussi. Ça aurait été pareil. Ce qui est arrivé, c'est de la faute de personne. Ce qui devait se produire, ce serait produit dans tous les cas. Ça, tu peux pas le savoir. Si on avait fait les choses autrement, Kakeru serait toujours en vie. Arrêtez de vous disputer. L'esprit de Kakeru est avec nous aujourd'hui. Non, c'est faux. Il se sert à rien de venir ici pour respecter notre promesse. Sans Kakeru, ça n'a plus aucun sens. On ne peut pas revenir en arrière. C'est trop tard maintenant. On ne peut pas envoyer une capsule temporelle dans le passé ? Tu rêves ? Faudrait que quelqu'un invente une machine à remonter le temps. Vous risquez d'attendre longtemps, parce que ça n'arrivera jamais. Et avec un trou noir ? Monsieur Nakano nous en avait parlé au lycée, vous vous souvenez ? Il a dit que le voyage dans le temps était possible à l'aide d'un trou noir. Non, c'est faux. Si tu traverses un trou noir, tu n'en réchapperais pas. On ne peut pas réécrire le passé, c'est comme ça. Laissez tomber. Pour être tout à fait honnête, il y a un endroit sur Terre que certaines personnes considèrent comme étant un trou noir. Hein ? En 2013, un chercheur suisse aurait découvert la preuve de l'existence d'un véritable trou noir dans une zone située tout au sud de l'océan Atlantique. Des cas similaires ont aussi été signalés vers le golfe du Mexique. Dans l'océan ? On raconte que des navires et des avions qui ont traversé le triangle des Bermudes auraient soudainement disparu à l'ouest de l'océan Atlantique. Et l'une des hypothèses évoquées parle d'un trou noir. Mais ce n'est qu'une simple légende urbaine. On ne peut pas voyager dans le temps, c'est impossible. Alors allons là-bas ! Sauf que si on y va, on ne pourra plus jamais revenir. Et si on envoyait des lettres à la place ? Comme un genre de capsule temporelle ? Bonne idée ! Impossible ! Et même si ça marchait, on ne peut pas prédire en quelle année elles arriveraient. Et si elles atterrissaient dans le futur ? Et combien même elles arriveraient dans le passé, comment elles nous parviendraient ? Vous comptez écrire sur les enveloppes ? Bonjour ! Merci de remettre ces lettres à Nonou du lycée. en avril 2012 à ses adresses ? Bonne idée ! En envoyant des lettres à Nonou du passé via l'un de ces trous noirs ? Il se pourrait qu'on réussisse à changer l'avenir. Aucune chance. On n'a pas le choix, on est obligés de tenter le coup. Et si ça fonctionne ? Nous pourrons sauver Kakeru. Je veux le sauver ! Kakeru ! Attends jusqu'à... La Saint-Valentin ! Je te le demande comme un service, attends jusque-là ! Je m'en fiche si Kakeru me déteste. Moi, tout ce qui m'importe, c'est qu'il reste en vie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ...